Je pense que l'on doit porter l'effort aujourd'hui dans la future loi de santé sur le renouveau de la médecine de premier recours. Pour deux raisons. La première, c'est que toutes les études épidémiologiques qui ont été réalisées ont montré que les pays qui avaient une médecine de premier recours, disons, insuffisamment performante, étaient touchés par une augmentation de la mortalité avant 65 ans. Donc, le rôle de la médecine de premier recours est absolument essentiel dans le champ, disons, de la politique de santé. La deuxième raison, c'est que je pense que la médecine de premier recours qui, aujourd'hui, doit être repositionnée, car elle correspond, si on veut qu'elle se développe, disons, à une attente des jeunes générations de médecins. Alors, quelle est leur attente ? Leur attente, il est d'une part de retrouver un contenu et d'autre part d'avoir un mode d'exercice qui soit conforme à leur façon de pratiquer la médecine aujourd'hui. Et donc, la deuxième raison qui conduit à promouvoir les soins de premier recours, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations de médecins ont parfaitement conscience qu'ils ne peuvent pas tout connaître dans toutes les pathologies chroniques, parce que généralement, le parcours du patient fait que c'est un spécialiste qui a mis en place la thérapeutique de maladie chronique et que le médecin de premier recours a besoin d'être en permanence en contact avec un médecin de second recours qu'est dit le médecin spécialiste, qu'il soit public ou qu'il soit libéral. Et donc là, il faut s'aider de la télémédecine pour faire ce qu'on appelle de la téléexpertise. Alors, qu'on sache bien que la téléexpertise, ce n'est pas uniquement le deuxième avis qu'on demande. La téléexpertise, c'est l'expression moderne de la mutualisation des savoirs médicaux, sachant qu'aujourd'hui, la médecine est tellement spécialisée qu'il est impossible à un médecin de tout connaître. Et donc, pour une meilleure prise en charge des patients, il faut que la télémédecine crée l'habitude auprès des professions de santé, disons, de travailler ensemble et d'échanger sur la meilleure prise en charge d'un patient. Et donc, je pense que la télémédecine peut y contribuer par la téléexpertise. Et comme nous l'avons dit déjà ce matin, elle a une fonction apprenante. Et donc, les médecins de premier recours ne peuvent que bénéficier de ce contact avec les experts. Et en même temps, les experts ne peuvent que bénéficier du contact avec les médecins de premier recours car ils connaîtront la réalité du terrain que rencontre le médecin de premier recours dans la coordination des soins. Donc, je crois que la télémédecine va conduire à une nouvelle façon de faire la médecine aujourd'hui et donc à satisfaire, je l'espère, disons, tous les acteurs de santé. Je dirais deux exemples. La première, c'est que, par exemple, dans un domaine où les médecins de premier recours, les médecins généralistes de premier recours ont besoin d'avis spécialisés, c'est dans le domaine, disons, de la dermatologie. Comme on l'a vu ce matin et comme le disent souvent les dermatologues, 70% des pré-diagnostics faits par les médecins généralistes sont recorrigés par le dermatologue. Mais en même temps, les dermatologues qui pratiquent déjà la télédermatologie constatent qu'en travaillant avec le médecin de premier recours, il y a une fonction apprenante qui se fait et que le médecin généraliste arrive à gérer, disons, notamment des problèmes de tumeurs cutanées bénignes ou même de plaies chroniques progressivement, de façon autonome, sans avoir automatiquement besoin d'un expert. Donc, ça, c'est cette fonction apprenante. Et puis, le deuxième, sur le plan organisationnel et la mutualisation des savoirs. Alors, je pense que le modèle de prise en charge d'un cancer, disons, qui relève de la volonté des pouvoirs publics à la fin des années 90 avec le premier plan cancer, a montré tout le bénéfice des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire, autour d'une maladie chronique qu'est le cancer, on réunit non seulement le thérapeute qui est l'oncologue ou le radiothérapeute, nous on réunit également le médecin traitant, on réunit le chirurgien, on réunit toutes les spécialités qui ont à prendre en compte, j'irais, la pathologie chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada